ok l'été génial ah voilà j'aime mieux ça cette terre a été nommée d'après les géants indigènes mais ce qui est vraiment grand ici c'est le pays l'équipe pour ce voyage, Albert, le Gt, Cari, le photographe, Ruben, le guide, et moi, Bruno Compagné après l'effondrement du marché de la laine dans les années 30, Calafate s'est naturellement tourné vers le tourisme glaciaire et de montagne apparemment l'hiver n'a pas été génial en Amérique du Sud les conditions de neige c'est pas encore tout à fait ça la neige c'est une chose mais l'aventure c'est autre chose la Patagonie n'échappe pas à sa réputation de terre des tempêtes et elle est souvent balayée par de terribles vents mais même dans le mauvais temps cela reste magnifique wow, c'est une belle plage On est à l'autre bout du monde, ici tout est différent, tout peut paraître étrange et sans l'appui et l'aide des locaux c'est difficile de faire quelque chose. Mon nom est Merlin Lipschitz et j'ai été guidé depuis 1988. Les montagnes de Patagonia sont uniques. Le ski autour de cette montagne est une autre expérience. Parfois, après des heures de marche dans le brouillard et la tempête, le ciel s'éclaircit et là, vous basculez dans un autre monde. Les clichés ont la vie dure. Vous allez sûrement manger la meilleure viande de votre vie, mais d'autres expériences culinaires vous attendent. En France, c'est la période des champignons et je sentais ça dans mon cœur. On a été accueillis à bras ouverts, pas seulement par les skieurs. Ici, on dit « Buena Honda ». C'est parti. Sous-titrage MFP. Tout à l'heure je vais prendre l'avion et puis on rentrera tous en Europe. Et bon, c'était tellement bien, les montagnes et les gens, l'année prochaine je reviens. Sous-titrage MFP.